... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver pour ce journal de 22h dont voici les faits saillants de l'actualité. Le chef de l'été, Smaïl Omar Ghillier, a adressé un message de condoléances à son homologue Kenya, Kenya ensuite à une explosion à la gaz. ... Et je vous tiens en tête du podium de la course du semi-marathon 2024. ... Au mois d'himmondrement dans un incendie de forêt au Chili. ... C'était les titres places au développement. Nous entamons ce journal par ce télégramme de solidarité du président Ghillier à son homologue Kenyan. Le président de la République, Smaïl Omar Ghillier, a exprimé sa compassion et solidarité à son homologue Kenyan. ... ... ... J'ai appris la triste nouvelle, a écrit le chef de l'État dans un télégramme envoyé à son homologue Kenyan. Le peuple et le gouvernement de Djibouti se joignent à moi pour exprimer leur compassion et solidarité à la nation sœur kenyenne dans l'épreuve difficile de cette tragédie, a noté le président de la République dans le même document. Puisse Dieu épargner au peuple frère Kenyan de la récidive des preuves aussi traumatisantes, a par ailleurs imploré le président Ghillier, réitérant ses condoléances, attristés et l'assurance de sa compassion et solidarité à M. William Moruto. Rappelons qu'un camion citerne chargé de gaz a explosé à Nairobi, occasionnant un lourd bilan de victimes, de blessés ainsi que d'importantes destructions matérielles dans des habitations et des établissements de commerce. Et justement, au Kenya, l'explosion au gaz a fait de nombreuses victimes, dont 200 blessés. L'incendie s'est déclaré lorsqu'un camion transportant du gaz a explosé à Nairobi vers 23h30, heure locale, déclenchant une énorme boule de feu qui s'est largement propagée. Des bâtiments résidentiels, des commerces, des voitures ont été endommagés par l'explosion. Les décès d'un adulte et d'un mineur ont été confirmés. Le bilan pourrait s'alourdir dans les prochains jours. C'est ce qu'a déclaré le chef de la police. Et cette information qui vient de nous parvenir à l'instant, L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré un séisme mineur de magnitude de 4,3 sur l'échelle de Richter. Vers 20h45 ce soir, le golfe de Tadjura a identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 12,3 kilomètres des îles Moucha à une profondeur de 3 kilomètres. Je vous le disais dans le titre, le secrétariat d'État chargé de sport en collaboration avec la Fédération d'athlétisme avec comme sponsor Djibouti Telecom ont organisé la compétition d'athlétisme qui a débuté par 5 000 kilomètres, 10 000, puis la 23e édition du semi-marathon international de Djibouti. Plusieurs athlètes qui sont venus de l'Éthiopie, du Rwanda, du Kenya, de la Tanzanie, de la Somalie ont participé au 21 kilomètres du semi-marathon international de Djibouti. Le semi-marathon a été remporté par l'athlète des FAD, les forces armées djiboutiennes Mohamed Ismail Fatah avec un chrono d'une heure, deux minutes et la deuxième place est également revenue un jiboutien des gardes-côtes, Aden Wabari Darar, et la troisième place a été remportée par le Tanzanien. Le semi-marathon 2024 a été présidé par le secrétaire d'État au sport Hassan Mohamed Kamil et a vu la participation de la directrice de Djibouti, Mme Hibou Mahmoud, le commandant de la garde-côte, le colonel Waïssam Erboré, rappelant que le semi-marathon international est organisé annuellement à Djibouti. Et ces derniers temps, les Djiboutiens se retrouvent à la tête du podium grâce à leur travail acharné, mais aussi à la bourse du président de la République, Mme Hibou Mahmoud. Et voici cette fois ces quelques réactions qui ont suivi. dans la salle du colonel Waïssam Erboré. Troisième édition du semi-marathon international de Djibouti. J'ai profité de cette occasion pour féliciter le ministère des Sports et je voudrais féliciter également tous les organisateurs de la Fédération Djiboutienne de Thalatisme ainsi que tous les athlètes qui ont participé activement à cet événement. Deuxième point, je voudrais féliciter chaleureusement les pays amis et les frères qui ont participé activement et qui ont envoyé leurs athlètes ici pour mettre en valeur notre semi-marathon djiboutien. Nous venons d'assister au semi-marathon de Djibouti dont le sponsor officiel est Djibouti Telecom. Et c'est vraiment un honneur pour nous Djibouti Telecom de sponsoriser l'athlétisme. Et c'est la 23ème édition, donc ça fait 23 ans que Djibouti Telecom appuie l'athlétisme de Djibouti. Je félicite vraiment pour l'organisation, la Fédération d'athlétisme, le secrétariat d'Etat. Tout s'est bien déroulé et nous avons deux gagnants qui sont djiboutiens. C'est là, deux montres, que Djibouti a vraiment de l'espoir dans l'athlétisme. Nous avons eu des fleurons en athlétisme et nous avons des jeunes aujourd'hui qui pourront maintenant aussi porter haut le drapeau djiboutien. Et toujours dans la série des réactions, le secrétaire d'Etat a chargé au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est également exprimé. Le 23ème semi-international de Djibouti est sponsorisé par Djibouti Telecom. D'ailleurs, que je remercie au passage, notre athlétisme se porte aujourd'hui à merveille. Vous avez vu aujourd'hui un parcours de 21 kilomètres qui a été remporté haut la main par les Djiboutiens. On pouvait remporter aussi la 3ème place, mais c'est le sport. Donc je ne vais pas m'attarder sur les paroles. Donc bravo à la Fédération, bravo aux sponsors Djibouti Telecom, bravo à tous les participants. Alhamdoulilah. Et nous allons parler cette fois de cette stratégie nationale de santé. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roubley-Abdillé, a présidé hier la cérémonie de clôture de l'atelier sur l'élaboration de la stratégie nationale de santé communautaire pour la période 2024-2028. A noter la présence de la représentante de l'UNICEF, du coordinateur pays de Gavi pour Djibouti, M. Donald Bambara, du directeur santé, nutrition et population de la région Moyen-Orient Afrique du Nord et de la Banque mondiale, ainsi que du responsable des opérations de la Banque mondiale. Conformément au PNDS 2020-2024, objectif premier de cet atelier étant de contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être de la population Djiboutienne grâce à l'implication et à la mobilisation des communautés engagées et responsables. En effet, considérée comme un levier important dans la marche vers la couverture sanitaire universelle, cette stratégie nationale de santé communautaire renforcera les expériences de santé communautaire existantes dans les pays via des interventions efficientes ciblant en priorité les communautés les plus vulnérables. de vous soutenir pour les années et les années qui viennent. On sait que c'est vraiment la santé communautaire, c'est quelque chose d'essentiel et que c'est quelque chose vraiment multisectoriel. On est là pour soutenir cet effort, on vous félicite et on est très contents avec le travail qui a été fait depuis 2023. Suivant cette fois ces deux interventions, celle du responsable de l'Alliance Gavi ainsi que celle de la représentante de l'INUCEF qui ont tous les deux salué le leadership du ministère de la Santé pour l'organisation de ces assises mettant ainsi et renforçant tout en améliorant la santé de la population. Vous l'avez dit ce matin, vous l'avez redit plusieurs fois, la communauté est le pilier du système de la santé et il est important que nous construisons nos approches, nos interventions avec la communauté, pour la communauté. Elles savent mieux que nous ce qu'il faut faire et il est important que nous les écoutions et que nous plaçons la communauté au cœur de nos approches. L'Alliance Gavi et ses partenaires, l'UNICEF, l'OMS, la Pente mondiale et le reste de l'ensemble des partenaires restent à vos côtés et donc sera à vos côtés pour sa mise en œuvre. Nous avons l'impression de célébrer la clôture de cet atelier portant sur la suite des feuilles de route de la santé communautaire initiée en juin 2023 et dont la politique a été élaborée et validée en juillet 2023 aussi. Nous sommes réunis dans le cadre du développement du plan stratégique et du plan opérationnel qui seront suivis ultérieurement du cadre d'investissement pour les pléduits et la mobilisation des fonds en errant et la mise en œuvre de la stratégie de la santé communautaire. Et ça c'est vraiment, comme on vient de dire, un moment historique parce que ça va nous permettre de suivre nos activités plus sur le terrain. Et comme vous le savez, je parle toujours pour les enfants, pour les femmes, pour la communauté. Et ce qui me touche beaucoup, c'est maintenant, un peu plus d'un an que je suis venue ici à Djibouti, c'est comment éteindre, comment avoir des résultats pour les populations les plus réculées de ce beau pays. Dans son intervention, le ministre de la Santé, Dr. Ahmed Roubli-Abdillé, a félicité tout d'abord tous les acteurs pour l'élaboration de cette stratégie nationale de santé communautaire et a évoqué une mise en application rapide de cette stratégie qui sera déclinée en plan d'action et déployée sur tout l'étendue du territoire national. On écoute le ministre. Vous savez, le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, Al-Hajisman Omar Ghele, a initié et porte donc ce projet de l'amélioration de la santé au sein de la population. Et pour ce faire, nous avons rédigé maintenant, il y a quelques années, le plan national de développement sanitaire qui va d'ailleurs s'achever l'année prochaine. Et si vous voulez améliorer la santé des populations, vous avez un nœud qui est très important, qui est la santé communautaire. Et donc, je suis très heureux, donc, de cette rédaction de cette stratégie communautaire 2024, donc, en 2028. Et je l'ai dit à chaque fois, les professionnels de santé ne peuvent pas travailler seuls. Ils ont besoin, s'ils veulent vraiment atteindre toutes les cibles, s'ils veulent réussir toutes les interventions, ils doivent travailler avec les différentes communautés. Et l'intervention des communautés est un maillon spécial pour réussir une bonne couverture sanitaire. Les communautés, je l'ai dit tout le temps, il faut savoir que c'est à eux de se prendre en charge. C'est eux qui connaissent leurs problèmes. Il faut juste les accompagner. Il faut juste les encadrer. Les changements de comportement que vous développez ici ne peuvent réussir que si la communauté est impliquée, si les différentes communautés sont au premier plan. C'est pour ça que je voudrais que dans toute initiative, dans toute initiative, dans toute intervention, dans toute activité, la communauté doit être impliquée. Dans l'actualité également, et dans le cadre de la Semaine nationale de la solidarité édition 2024, la région d'Alissabia a été choisie comme étant la première étape de cette tournée. Tout ce matin, 3 février, la délégation conduite par la ministre des Affaires sociales et des Solidarités Lufa Ismail Abdo, composée du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, du président du conseil régional, des honorables parlementaires, dont Omar Ahmed Ouahès, Sophia Elmi, ont pris part. Donc, se sont rendus dans la localité de Dikri, dans la sous-préfecture de Holol. Un accueil de plus chaleureux a été, donc l'or a été réservé, conduite par la ministre Lufa Ismail Abdo, qui a eu droit, comme à chacun de ses déplacements en bas, de foule. S'en est suivie également une rencontre d'entre plusieurs d'entre eux, les plus intéressantes, dont la ministre et sa délégation, les habitants de la localité de Dikri. Une rencontre conduite par le sous-préfet de Holol, dont dépend Dikri administrativement, M. Moustapha Hassan. Ce dernier a souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle et a exhorté ses compatriotes de Dikri de soumettre leurs doléances, de soulever les avantages et améliorations requis dans les différents programmes et projets menés par le MAS et la DDS. Les responsables de la région, notamment le sous-préfet de Holol, le président du conseil régional, ont remercié d'emblée le ministère des Affaires Sociales et des Solidarités, la DDS, pour les différentes actions menées dans la région d'Alissabie pour améliorer les conditions de vie des populations. Et dans leurs différentes interventions, les hommes et les femmes de la localité de Dikri ont souligné tour à tour les avantages des programmes du MAS pour aider les plus démunis et les aider à sortir de la précarité et de l'assistanat. Ils ont remercié la DDS pour la construction de ce local communautaire. Ils ont également rappelé les difficultés rencontrées au quotidien, notamment l'état délabré de la piste réliant le chef lieu de la région et la sous-localité de Dikri. Les habitants de Dikri ont également souligné le manque d'eau récurrent qui sévit dans cette contrée et le chômage des jeunes. Répondant aux déléances et aux interrogations de la population de la sous-localité de Dikri, la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités, Ouloufais Smaïl Abdo, a rappelé que c'était la semaine nationale de la solidarité et qu'il était du devoir du ministère d'aller à la rencontre des populations, de s'informer de l'état d'avancement des différents programmes et projets du MAS. Elle a également rappelé que grâce au MAS et à la DDS, de nombreux projets et programmes sociaux ont vu le jour à Alissabie. Nous savons que beaucoup de choses restent à faire, notamment la carte passe. Il faut savoir que pour la région d'Alissabie, il a été distribué quelques 4200 cartes passe et qu'il est vrai que Dikri n'a pas bénéficié de cette carte. Et la ministre a assuré ses compatriotes de Dikri qu'ils auront cette carte dans le plus bref délai. La population a également soulevé la question du problème d'eau. À ce sujet, la ministre a répondu qu'un réservoir d'une capacité de 30 mètres cubes d'eau était en cours de réalisation. La ministre a également annoncé qu'un fonds de 1,2 million sera déposé à la CPEC d'Alissabie uniquement pour la localité de Dikri pour que ses habitants puissent emprunter de l'argent et lancer leur activité génératrice de revenus et rembourser la somme empruntée pour que d'autres puissent avoir accès à ce vent. Ce prêt à la CPEC s'effectuera sans taux d'intérêt également une caisse solidaire avec un fonds de départ de 500 000 francs qui sera géré par le village lui-même et qui servira à subvenir aux petits besoins des habitants de Dikri et gérer ainsi les petits besoins du quotidien. Et après Dikri cette même délégation conduite par la ministre des Affaires Sociales et des Solidarités a pris la direction de la sous-localité de Béa Adé dans la sous-préfecture de Holol. Sur place la ministre a officiellement inauguré le réfectoire et le dortoir de l'école primaire publique de Béa Adé. Ces différentes structures ont vu le jour pour aider et accompagner certains des élèves habitant les secteurs environnants de Béa Adé et qui avaient du mal à venir étudier dans cette école. Une solution profitable à tout le monde pour éviter ces enfants de subir le décrochage scolaire. Nous reviendrons pour plus de détails sur ces informations de nos prochaines éditions. Le ministre du Commerce et du Tourisme M. Mohamed Moursama-Dirier a pris part aux travaux de la 13e session des ministres du Commerce et de la Zélékaf du 30 au 31 janvier dernier à Durban en Afrique du Sud. L'un des sujets phares de ces rencontres fut la forte adhésion des États membres à la participation de l'initiative Zélékaf. À ce jour, il s'agit de l'initiative du Commerce guidée lancée en octobre 2022 avec cet État parti. On peut également enregistrer plus de 100 échanges potentiels dans les cadres des préférences de la Zélékaf pour des marchandises telles que le café, le thé, les carreaux de céramique, les fruits secs, et les viandes transformées. L'initiative du Commerce guidée devrait accueillir 18 nouveaux pays en cette année 2024, parmi lesquels figurent le Sénégal, la République démocratique du Congo, le Châtre, qui bénéficieront ainsi d'une réduction douanière sur plus de 96 produits. Dans le reste de l'actualité, la Poste de Djibouti et l'Est African Bank ont signé un accord de partenariat stratégique au siège de la Poste de Djibouti. Cet accord porte sur plusieurs points dans la location de sites des agences de l'intérieur du pays. Eh bien, l'Est African Bank louera quelques quatre sites au sein des agences de la Poste de Djibouti à Tadjura, au Boc, Dikil et Arta. Ces sites permettront à l'Est African Bank de proposer ses services bancaires aux populations des régions de l'intérieur du pays. La Poste de Djibouti et l'Est African Bank mettront également en place une carte prépayée commune portant le saut des deux institutions. Cette carte permettra aux clients de réaliser des transactions financières telles que le dépôt de paiement et des transferts d'argent en ligne. Pour sa part, le directeur général de l'Est African Bank Ibrahim Rachid Jaffar s'est dit « Je l'écide ravi de signer cet accord avec la Poste de Djibouti. » Cet accord permettra de développer la présence de la banque dans les régions de l'intérieur du pays ainsi que de proposer des services bancaires innovants aux populations des régions de l'intérieur du pays. suivant cette fois les mots du directeur général de la Poste de Djibouti M. Bahnan Ali Meydal. Si on reprend un peu les grandes lignes de notre partenariat à venir, ce partenariat s'articule autour d'agences postales qui vont héberger les alabans Est-Africa dans les régions de l'intérieur et dans la capitale. Il s'agit aussi de travailler ensemble dans l'inclusion financière, de prévoir une carte de pré-payment et pour les achats de e-commerce. On fera une carte commune qui sera Mastercard et qui permettra de faciliter grandement les achats en ligne pour les clients de Est-Africa, pour les usagers de la Poste et pour toute personne désireuse d'acheter en ligne. Nous comptons aussi travailler dans d'autres domaines comme la microfinance et dans d'autres projets qui sont à venir et donc nous sommes très fiers et très heureux ici à la Poste aujourd'hui d'avoir ce partenariat et cette confiance de la part d'une grande banque régionale qui est Est-Africa Bank. Merci à tous. Dans le cadre du mois de l'artiste et des langues maternelles, la direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat ont organisé un atelier de compte en langue somalie au Centre communautaire de développement communautaire du CDC du quartier 7. Cet événement qui a été animé par M. Amar Youssouf écrivain jumoussien de renom en langue somalie et a vu la présence de la conseillère technique de la ministre et coordonnatrice des activités du mois de l'artiste et des langues maternelles Mme Madina Saleh ainsi que la directrice de l'insertion sociale des jeunes du volontariat. Cet atelier constitue une étape importante dans la promotion des langues maternelles. Dans l'actualité internationale je vous le disais dans les titres au Chili au moins 10 morts dans des feux de forêt les incendies menacent des centaines d'habitations et ont donc entraîné les évacuations forcées dans les régions touristiques de Vina del Mar les autorités du Chili ont annoncé craindre un bilan de plus d'une dizaine de morts à la suite de violents feux de forêt qui ont conduit le président Gabriel Boric à décrêter l'état d'exception. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada